Sans ophémisme aucun, les diplomates présents en Tunisie n'ont pas toujours brillé par leur défense de la liberté de la presse. Je le dis aussi franchement que ça, à commencer par les autorités françaises avec qui on a eu des vrais désaccords, de vraies divergences pendant des années. Je crois qu'aujourd'hui on en a un tournant. L'Union Européenne nous soutient dans l'ouverture de ce bureau, on en est ravis. Je crois que les diplomates, les ambassades ont un vrai rôle à jouer aussi dans la consolidation de cette liberté de la presse naissante. C'est le rôle de tout le monde, ce n'est pas s'ingérer dans les affaires de la Tunisie que de défendre cette liberté de la presse et de la consolider. Et je voudrais aussi pour terminer remercier, alors bien sûr remercier tous ceux qui ont contribué à cette liberté de la presse. Alors je pense à tous ceux qui font les médias aujourd'hui. Après je vais donner la parole à notre ami Astroubal à qui on a donné un prix cette année. Mais je pense aussi à tous les historiques, toutes les personnes qui il y a 10 ans, il y a 20 ans, descendaient dans la rue quand personne ne voulait descendre dans la rue. Prenez le risque d'aller en prison, de publier des journaux. Et Radia veut dire un an après, bien sûr. Je pense à CIEM, je pense à Taophique, je pense à tout un tas de gens avec qui on a lutté il y a des années pour cette liberté de la presse. Ils ont pris de vrais risques à un moment donné où tout le monde ne prenait pas ce risque-là. Ils ont sacrifié leur carrière, ils ont parfois sacrifié leur famille. Ils ont pris des risques énormes. Et c'est aujourd'hui quelque part aussi grâce à ces gens-là, grâce à eux, que cette liberté de la presse, elle existe en Tunisie. Donc un grand merci à toi Radia. Moi je voudrais vous remercier effectivement de nous avoir associés à cet événement. L'ouverture d'un bureau, d'une ONG internationale à Tunisie peut paraître anodin pour certains. Quand il s'agit de rapporteurs sans frontières, quand il s'agit de cette organisation de renommée internationale en matière de liberté de la presse, quand il s'agit d'une organisation détenue ou nid par l'ancien régime, c'est quand il s'agit de la Tunisie qui était parmi les pays les plus ciblés par votre organisation. Je dirais que, en gardant à présent l'esprit de ces deux donnes, on comprendra la mesure et la portée de cet événement aujourd'hui. Je voudrais par là même vous remercier pour votre décision d'ouvrir un bureau à Tunisie. Tout cela ne fera, nous en sommes persuadés, que conforter l'action gouvernementale, que conforter l'activisme de tissus corporatistes ou associatifs en faveur d'une presse libre et responsable en Tunisie. Nous savons tous que le paysage médiatique tunisien a énormément changé depuis le 14 novembre, depuis la révolution. Cette révolution qui a permis de balayer notre langage, notre mur de la pensée unique, et qui a permis également de libérer la parole et l'intelligence des Tunisiennes. Le chemin est certes encore long, je vais vous préciser, et certains collègues également de l'Université sait très bien que les défis sont énormes, mais je crois que la voie est ouverte aujourd'hui. La marge de progrès acquise aujourd'hui, tant en matière de liberté de la presse, tant en ce qui concerne le niveau de professionnel, tant en preuve de plus en plus, les hommes du métier laissent présager des horizons meilleurs pour la presse du secteur de la formation en Tunisie. Notre pays ne peut ambitionner atteindre un palais supérieur dans sa marche vers la démocratie sans une presse qui réponde aux aspirations légitimes du peuple tunisien, sans une presse qui réponde aux aspirations tout aussi légitimes des hommes de la profession. J'aimerais simplement vous dire que vous devez mesurer le plaisir que votre présence nous fait, le plaisir que l'installation de ce bureau nous fait et nous rend fiers de nos activités dans le monde. Plus encore, nous avons le sentiment d'être à un moment charnière du redéveloppement de ce pays qui a tout un tas de liens avec l'Europe, comme vous le savez, dans lequel les gens ont passé des vacances magnifiques, mais plus encore un pays qui a été observé de très près sur tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. Donc ça, c'est ce qui nous rend joyeux. Et puis tout à l'heure, deux jeunes journalistes m'ont dit « Qu'est-ce que vous diriez à deux jeunes confrères concernant Reporters sans frontières et la liberté de l'information et de la presse ? » Et je leur ai dit, je leur dirais deux choses. Il ne peut pas y avoir de liberté sans liberté de la presse. Ça doit être très clair dans la tête de tout le monde, et en particulier des jeunes qui sont en train d'essayer de reconstruire ce pays. Et deuxièmement, tuer la liberté de la presse, tuer la liberté d'information, c'est-à-dire la liberté d'accéder à l'information et la liberté de la diffuser, c'est tuer toutes les autres libertés. Je vous dis que c'est deux choses. Essayez de faire passer le message chez les jeunes qui ont désormais une immense responsabilité dans ce pays. Je vous remercie. J'ai envie de dire aujourd'hui, ce soir, il y a quelqu'un qui me manque particulièrement. C'est Zohair Yarioui. Allaïra Hamou. Allaïra Hamou. Et comme j'aurais souhaité que ce soir, comme j'aurais souhaité que ce soir, il soit là. Également, j'ai eu une pensée très forte à tous ceux qui sont descendus dans la rue et qui sont morts pour pouvoir dire qu'ils ne veulent plus de la tyrannie. Et oui, c'est vrai, c'est une fête, mais les choses ne sont pas aussi agréables que ça. Et je ne vais pas faire long, parce que j'ai juste envie de dire, il y a un projet de code de la presse en ce moment. C'est bien simple. Si ce projet est voté en l'État, un blog comme nawet.org devra baisser le rideau. Donc, pour pouvoir garder notre capacité d'indignation, pour pouvoir garder notre capacité de ne pas être d'accord, et même pour pouvoir garder notre capacité, allez, je vais dire le mot également, de condamner moralement, il ne faut pas que la loi nous baïonne. Il ne faut pas que la loi baïonne la liberté de création. Merci. Je n'ai jamais eu l'occasion de remercier RSF pour ce que cette organisation a fait par rapport à tous les journalistes qui ont été déprimés. Je me rappelle des choses qui sont inoubliables. Par exemple, le soir où Slim Bourdir a été agressé par la police, déshabillé et jeté dans un coin désertique le soir. Je me rappelle que RSF était là. C'était pourtant la nuit. Quand Féhem Boukadous a été condamné à six ans de prison pour avoir médiatisé le mouvement du bassin minier, RSF était là. Et RSF, je peux le dire aujourd'hui, a pu rencontrer Féhem Boukadous qui vivait dans la clandestinité. Je ne vais pas citer d'autres exemples, mais ce que je peux dire, c'est que RSF a toujours été là à des moments extrêmement difficiles, à des moments où Ben Ali voulait nous isoler totalement. Donc, merci beaucoup RSF. Un grand merci du fond du cœur. Merci.